On est contre la mubu les gars donc vas-y on est parti les gars pour un bull de one shot C'est bon c'est bon Oh il est gentil lui hein Wow Oh tu viens de gagner mon amour éternel Bonne année les potes et je voulais vous dire les gars attention ne faites pas ce bull C'est un bull un peu troll mais vous allez voir que c'est grave marrant On one shot des gens on a fait plusieurs games Y'en a qui sont incroyables Je pense que vous allez bien rigoler Et si vous voulez plus de games les gars tout est dispo pour les sub twitch Donc voilà si vous voulez me soutenir en tout cas merci infiniment Vous êtes très nombreux à être abonné à la chaîne 1700 donc merci beaucoup Bonne vidéo les gars enjoy Alors si j'étais pourrais un jungle très agressif early Tip invade j'aurai skip le gromp Et j'aurai clear vers le top Et je pense que même là dans ce matchup je suis censé le faire en vrai Comme ça en gros je peux jouer le respawn du premier scuttle Les Aphelios sont des gens sages normal Ah putain c'est incroyable Alors j'avoue que les Aphelios je pense que c'est quand même en moyenne des gens beaucoup plus gentils que les Draven No offense les Draven C'est pas tout le monde mais j'avoue que bon Y'a quand même un profil de personnage assez réel Mais je pense qu'il y a une corrélation un peu genre Alors les gars en vachement un bull one shot Vous allez être surpris vous allez être choqué Je pense qu'on va littéralement Appuyer sur Qspell y'a un mec qui va mourir Alors on sera extrêmement fragile par contre Mais en vrai ça va être marrant Bon je vais skip on raid Prenons pas trop le risque Je pense aussi que les Yasos sont majoritairement jeunes La moyenne d'âge des Yasos je pense est inférieure à la moyenne d'âge des Hivernes C'est mon avis personnel J'ai pas dit que tous les Yasos sont jeunes Sasuke En même temps Hivern frère Ah non mais Hivern les gens qui jouent Hivern ils ont 400 ans Ils ont vraiment 400 ans désolé les refs mais Mais vous aimez trop souffrir Moi genre vraiment jouer Hivern c'est dire non à la vie Comme Hivern Ah 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 Je suis mort Ah Moumou Ah Moumou Dégage à Moumou Là fastback les gars Les Zilean Oh les Zilean c'est des mecs qui veulent gagner Je pense que c'est les Zilean C'est des mecs qui ont compris qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie pour gagner Parce que je pense Zilean c'est un perso qui est pas super fun à jouer Mais c'est beaucoup plus anti-fun que En gros ça brise le fun de l'adversaire Et c'est bien Faut démoniser les adversaires sur lol Ton but c'est que ton adversaire ne s'amuse pas Moins il s'amuse Plus tu gagnes Les joueurs de Yuumi Bah c'est les gens Qui ont compris aussi les trucs forts No joke je comprends les joueurs de Yuumi La meilleure façon de se faire carry dans une game Je pense c'est de pick Yuumi Parce que honnêtement je pense que le perso est extrêmement fort Et tu vas quand même carry la game Et le pick va te carry un peu quoi Si vous arrivez à avoir du fun Let's go hein On va aller dire bonjour à Brand Hey Brandito Regardez moi ce mec qui me fait de l'oeil Pas trop si il peut follow up Je crois qu'il a encore son orange Mais je n'en suis pas sûr Salut Il est level 6 malheureusement Hi 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 Alors on va laisser le freeze Ça va le faire chier le collègue On va ramener les sbires distance Ok Et on va aller c'est ça Ça va continuer la freeze à lane Ça va slow push vers lui Pas trop vite comme ça Il a le temps de revenir Ça c'est un easy kill ça Ça je reconnais Ça c'est un easy kill Viens l'issard Voilà Eh Brandito Eh Brandito Bah Bah allez Allez j'arrive pour crash la vague Et voilà Eh Brandito por favor Ça ça fait plaisir ça Bien joué Wallistar Nice Gank my friend Joueur de game Egal Free to play Ah Ou fils de pute C'est au choix Ah j'aime bien Vayne Donc Mais j'étais un fils de pute Ça c'est possible Quelque chose me dit Que je voulais pas dire free to play Alors les gars là Je suis en repos là Le plus dur C'est de trouver des kills En early game Parce que le perso Nazus est pas incroyable Avant level 6 Après level 6 C'est extrêmement fort Là on a la partie Où mon perso est déjà extrêmement fort Et bah ça fait que monter Donc tranquille Mais on n'a pas envie De jouer le very late game Parce qu'en very late game Les games c'est un coin flip Donc là on a envie de back Alors en rune On joue first strike les gars Alors ça va vous paraître bizarre Et honnêtement C'est très dur à jouer Il y a un vrai potentiel dessus Donc du coup C'est intéressant Il y a un peu de challenge et tout Faut que je touche l'adversaire Avant qu'il me touche Comment ? Bah j'ai le smite Et j'ai le Z Le Z Une fois que je Z Ça active le first strike Ça veut juste dire Qu'après j'ai plus que 3 secondes Pour lui tabasser les boules Et Nazus C'est pas un perso Qui A un burst Particulièrement insane A distance Par contre si je peux dasher dessus Avec un petit brawler claw C'est pas dégueu Donc un peu comme le build Que je faisais saison 12 Avec brawler claw Bah c'est la même idée Sauf que maintenant Ils ont rajouté un game Qui s'appelle navori Qui Augmente les dégâts des sorts Ça tombe bien Nazus Le Qspel ne peut pas critique Mais C'est un sort Donc voilà Le Qspel de Nazus Peut critique Mais seulement sur les dégâts De l'auto-attaque Donc en gros Quasiment rien On va pas se mentir Mais bon C'est toujours ça de pris Brawler claw Le seul problème c'est que là On va lui laisser peut-être Le Herald Et je n'aime pas laisser l'Herald Mais bon parfois Dans la vie on fait pas ce qu'on veut Nazus c'est un perso qui est fort A partir de level 6 et 7 C'est le début Où t'es beaucoup plus fort Que tout le monde Au level 6-7 Y'a quasiment aucun perso Qui te bat donc Et son dépôt c'est sa mobilité Oh j'ai envie de crever Putain de merde J'ai ghosté Sans voir que le Ezreal avait un HP J'ai envie de mourir Putain J'ai niqué mon Ghost pour rien Bon là c'est my bad C'est dommage Là je perd mon Ghost Et le Ghost c'est Broken de fou Donc on veut pas gâcher notre Ghost Notre Ghost c'est votre meilleur ami Y'a rien qui vous rend plus heureux Que d'avoir votre Ghost avec Nazus Il va se faire lanter un ce connard Et dégage Le Thresh il vous a game Pour me péter les couilles Amuse toi un peu Ok on a réussi à prendre la plate Bon dommage J'avais pas de Ghost pour tuer le Brand Sinon il serait mort Le GP n'aurait pas besoin de Flash Alors peut-être qu'il aurait Flash in Et je me serais fait couiller quand même En vrai Y'a vraiment un monde Dans lequel je Ghost mid Et le GB Flash in Récupère le kill Et moi j'ai rien du coup On va pas ping parce que Sinon il va attaquer avant Donc on va Laisser dans sa barque Je suis tout lent Alors on a les bots magiques Les bots magiques ça augmente votre boost speed De 10 Et 10 boost speed c'est pas dégueulasse Là on va Fumer cette tourelle Comment fumer cette tourelle Comme ça Auto-attaque Kuspel Auto-attaque Auto-attaque Kuspel Auto-attaque Auto-attaque Kuspel Et cette tourelle On la ken Y'avait toutes les plaques Bon la n'a Bon y'avait une plaque qui avait un HP C'est la première plaque La première plaque c'est la seule qui est facile à tuer Les autres c'est un cauchemar Là on veut cette tourelle frérot Il est en train de perdre sa lane en plus Donc on veut encore plus la tourelle Parce que ça va lui permettre de free farm Alors là ça lui aurait donné du farm Mais il y a un moment dans lequel la tour ne meurt pas Parce que la dernière plaque elle est vraiment extrêmement tanky Et j'ai vraiment la flèche d'attente que tous les zvire meurent Donc tant pis on lui laisse un peu de farm Ok donc on fait essence river Un plus de dégâts Et rien on fait dominique les gars Donc on est très content 13 minutes de jeu Le but c'est d'avoir des gold Là on a fait des gold sans faire les ralds Je vous conseille vraiment de faire les ralds Si vous avez l'opportunité Là en termes de stack on est en retard En vrai ça va En vrai ça va Le truc c'est qu'en gros quand on prend des plaids comme ça On perd des stacks Mais c'est worth Parce que comme on gagne beaucoup de gold On gagne après de l'habilité haste Et des dégâts Donc du coup après on va stacker plus vite la jungle Le but c'est d'avoir le plus vite des gold Pour avoir plus de clear jungle Et stacker plus vite les minions Donc là honnêtement On est très 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 bien La first to rail au top c'est 400 gold les gars Bon divisé par deux parce qu'il y avait un frérot Mais dites vous que ça le feed aussi Et plus il est feed moins il peut faire des erreurs on va dire TP bot lane Est-ce qu'au mid il va push Au top il va vouloir push Pourquoi ? Parce que là il a regardé Au top c'est un être humain Là 10 contre 1 Qu'au top il se dit Oh putain il a db bot lane Il faut que je push Donc là il va push Et c'est un pre-kill du coup Quand un de vos alliés va à l'opposé de la map Sachez que son matchup va pusher tout le temps 99% du temps Donc là faut lui péter la gueule Alors il a bloqué mon sort malheureusement Je voulais taper pour mettre Oh Oh ça va buger les gars là J'ai gagné 52 gold Alors que je crois que j'ai touché les gold Mais j'ai gagné 52 gold Est-ce que j'ai eu le temps de mettre un deuxième cuspel Avant ? Est-ce que vous croyez que j'ai eu le temps de mettre deux cuspel Mais là ouais on a des dégâts de fou hein T'as eu le temps J'ai eu le temps de mettre deux cuspel Ouais c'est possible J'avoue j'ai pas vu Si j'avais eu juste eu le temps de mettre un deuxième cuspel Ou juste pas eu le temps Des dégâts de pro leur clos Ah bah non mec Ça voudrait dire que j'ai mis 600 dégâts Avoir pro leur clos Ça fait pas autant de damage Ça fait très peu de dégâts en vrai pro leur clos Ça fait 100 dégâts Après ça augmente mes dégâts De 15% pardon La bonne nouvelle c'est que 15% de damage Sur un anus c'est pas dégueu On va lui redire bonjour le frérot Hop 100 gold Merde y'a même tes coulossais Aide-moi Oh merde Oh je suis tellement mort En vrai j'ai pris des risques J'ai pris tous les risques du monde là Je suis pas si con en vrai C'est comme ça ils vont pas se render Espérons le Double kill Pas sûr En gros J'ai deux façons d'activer la first strike J'ai mon Z Quand je slow quelqu'un Ça active la first strike Après j'ai 3 secondes pour lui faire des dégâts Et à la fois ici Toutes ces 3 secondes Je gagne 9% de damage que j'inflige Dammage réel que j'inflige Pas les dammages théoriques Du coup Bah L'idée c'est d'essayer de tabasser l'adversaire Je lui péter la gueule Là on va commencer à gagner énormément de gold par first strike Le stuff peut être viable au top selon toi Ah non jamais mec Ah non jamais 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 Je suis pas top hein Au top je peux pas faire ça bro Au top si tu fais pas de résistance Tu ne peux plus jouer en fait Là du tout cas qu'en jungle Je peux free farm Personne ne peut m'empêcher de ça Parce que si le mec Bah tu vois il y a toujours les gens qui vont dire Oui mais du coup tu fais mid-vaid machin Le mec mid-vaid Crois-moi que c'est pas moi qui meurt Alors heureusement mon Aphelios En plus d'être sympa Il est fort Yes Bon là je vais taper parce que j'allais A gagner 0 gold On va lui tabasser les boules 130 gold Parfait La tourelle top doit être 2 HP J'ai envie d'avoir les golds solo je vous avoue C'est bien de partager les golds avec lui Mais quand même Des fois on veut bien des golds tout seul Donc on va pas Herald Et on va le finir à la mano Et on va utiliser le Herald en backdoor Donc là on va 1 stand back On achète Dominique Et on backdoor le bot Tel est le plan Le but c'est de le Herald Cette tourelle là Et la backdoor On fait collector Dominique Maintenant on fait Navori Navori pas pour la CDR On fait de Navori Parce que ça augmente de 12% Les dégâts des sorts Donc un peu comme mon Q-spell Un peu comme ça Qui augmente les dégâts de 15% En gros on aura Navori Qui augmente les dégâts de 12% Ça qui augmente les dégâts de 15% Ça c'est sur une seule type par contre Mais euh Ah J'ai froid parce que du coup J'ai plus le temps d'Herald bot je pense A l'aide Me gratte pas fils de pute Non Sombre connard M'avait énervé Pour l'heure que l'on pourrait esquiver J'te course C'est la guerre C'est la guerre Quadra kill Au fun Pas dans le 6 Ouais ils m'ont bêté Ils m'ont cancel mon Herald Je voulais pas le net beat C'est mort On voulait choper les gold De la tourelle bot lane Tout seul Y'a où c'est la guerre Incroyable Le Ezreal il s'est fait Un peu casser la gueule On va dire Pas chaud pour me tenter Des fights comme ça par contre Ah c'est plus ma guerre Ce n'est plus ma guerre Par contre Je vais bien trapecer par contre On va ramener ce petit camp de merde là Voilà Non Dommage les gars Parce que si je mets 2 Q spells En fait si je overkill le mec Je vais quand même gagner Les golds de l'overkill C'est à dire que si en gros Il a 1 HP Et je lui mets 2 même Q spells Je vais gagner l'intégralité des golds Que j'aurais dû lui faire Ok J'ai navré à la base Et maintenant on peut one shot des gens Et c'est parti pour one shot Viens par là bro Je te veux du bien T'inquiète Mec t'as un perso Qui met des critiques Des dégâts purs Tout ça Ah Je ne peux pas me tuer Impossible Messieurs dames Nous avons Navori Que la fête commence Donc là je peux littéralement Sans 0 quelqu'un Je sens le FF Ah j'espère pas J'avoue que peut-être J'aurais dû jouer plus gentil Je vais pour être le plus vite stuff possible Là comme vous pouvez voir On est quasiment full stuff A 22 minutes de jeu Ce qui est vraiment Extrêmement bon Avec Nasus Je ne vais pas les aider au Nash Sinon ça finit la game Là j'aimerais bien que ma team meure En vrai je vous avoue Ce serait le mieux pour moi Alors je pense honnêtement Que le Ezreal Il va pas s'amuser Non Il avait un HP Ah c'est horrible C'est horrible En plus ça se joue à rien Les PV de Ezreal On fait bonk Le pauvre Ezreal Il a fait pfff Et comme j'ai dashé sur Ezreal J'ai 15% dégâts de plus sur lui Vous pouvez listen toi mieux Ezreal Merde Très marrant ouais Très amusant Et comme j'ai黑 35 – Sous-titrage FR 2021